Ça nous coûtait 6800 $ l'année dernière. Et on a eu une hausse qui est montée à 9200 $. Ça veut dire une augmentation d'environ 43 %. Roger Dion administre cette résidence pour aînés autonomes depuis des années. Il n'est pas le seul à voir les coûts d'assurance grimper. Cette situation est répandue et dénoncée. On a vu même des résidences privées pour aînés, peu importe la taille, recevoir une hausse de 900 % pour la partie responsabilité des administrateurs. La responsabilité, en cas de poursuite, c'est ce que craindraient les assureurs. Une situation exacerbée par la crise de la COVID. La ministre responsable des aînés prévoit aider les résidences de 100 unités et moins. Une RPA d'une vingtaine d'unités qui devait payer en 2019 4 000 $ d'assurance. En 2021 et 2022, 13 000 $ d'assurance. Ça fait une augmentation de 9 000 $. Donc, c'est du 225 % d'augmentation. On a dit une augmentation de 9 000 $. Le gouvernement va défrayer 8 600 $. Les résidences pourront obtenir jusqu'à 25 200 $. Mais le programme est temporaire et il faut une solution permanente, dit-on, sur le terrain. C'est plutôt un plaster sur le bobo pour l'instant. La ministre explique que son gouvernement planche sur des solutions à plus long terme. Peut-être arriver avec un programme plus substantiel ou d'arriver aussi à travailler avec des compagnies d'assurance, mais je ne veux pas m'avancer trop. Mais je peux vous dire que le ministère des Finances, le ministère de la Santé et des Services sociaux travaillent dans ce sens-là actuellement. Il faut s'y attaquer dès maintenant. Nous, on est disposés à travailler avec le gouvernement, mais on est d'avis qu'il ne faut pas laisser les assureurs aller, je pense, comme ça. Légiférer pour contrôler les assureurs, c'est ce que souhaite le regroupement des résidences pour aînés. Ainsi, toutes les résidences seraient protégées et à la long terme. Ici Guylaine Bussière, Radio-Canada, Saint-Isidore.